Bonjour à tous c'est Envivius Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Sur SWTOR Où l'on va parler du Starpars Donc juste avant que la vidéo ne commence Je voulais vous dire comme vous le voyez ici Que je suis un joueur privilège Pour l'instant depuis quelques jours Et que je vais le rester pendant encore toute la semaine prochaine Et du coup toutes les personnes qui cliqueront Sur mon lien de parrainage Ca ne marchera pas Parce qu'il faut être abonné actif Pour avoir un lien de parrainage Je me réabonnerai sûrement pour les vacances de la Toussaint Quand j'aurai plus le temps de jouer Voilà je vais le dire aussi vite fait Du coup on a eu les nouveaux événements Pour octobre et on a eu aussi Un nouveau pet avec la sortie de Star Wars Squadron Et du coup voilà On a l'event des grilles L'event fait de la prospérité dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo Et les raccoules Du 20 au 27 octobre Et on va également avoir un nouveau petit mini pet Le 20 octobre Voilà tout simplement En raison de la sortie de Star Wars Squadron Donc revenons à nos montons Ca va servir à quoi le Star Wars ? Donc en gros c'est un logiciel Qui va vous permettre de mesurer votre DPS Donc dégâts par seconde Votre HPS Donc heal par seconde Votre menace fait au boss Les dégâts que vous avez pris etc Plein de stats intéressantes Même de mettre des timers De voir le DPS des autres C'est un logiciel très intéressant La première étape A faire Pour avoir ce logiciel Vous allez faire échappe Allez dans vos préférences Allez dans le journal de combat Et activez le transfert du journal de combat Si vous n'activez pas cette option Ca ne servira à rien que vous installiez le Star Wars Parce que en gros Je vais vous montrer dans mon dossier Sautor Dans les documents C'est où Star Wars de la République Ensuite Et bah voilà Dans Combat Logs J'ai toutes mes logs de combat Bon je vais en supprimer certaines Et en gros Ca c'est tous les combats que j'ai fait Depuis le 17-06 Apparemment 2020 Donc depuis quasi 6 mois Voilà Donc ensuite Vous allez vous rendre Sur le site Qui est dans la description Qui s'appelle Exalpars.com Voilà Et vous allez cliquer tout simplement Sur Get Star Wars Et voilà Ca va installer le logiciel Et vous allez cliquer dessus Faire exécuter Et vous allez l'installer Bon moi je ne vais pas l'installer C'est très simple Vous suivez les étapes Car je l'ai déjà Donc ensuite vous tapez Star Wars Voilà Nickel Et il va se lancer tout simplement Voilà On arrive sur cette interface N'ayez pas peur Alors la première étape Qu'il va falloir faire C'est aller dans Raiding Et dans Settings Voilà Bon je vais flouter tout ça Et ce que vous allez pouvoir faire C'est créer un groupe Un groupe de raid Soit votre guild Va vous fournir un parse Donc par exemple Moi j'ai Moi j'ai le parse Des french fries Des squadopes Etc Soit vous pouvez en créer un vous même Donc par exemple Je vais créer Youtube Password On va mettre Je ne sais pas Envivius 1 2 3 4 Vous pouvez l'utiliser si vous voulez Et vous allez faire Create group Voilà Please choose admin password Ok Create group Voilà Group youtube was successfully created Du coup le groupe a bien été ajouté Comme vous le voyez ici Et c'est bon Ensuite on va aller dans Raiding Et on va mettre justement youtube Voilà Ensuite ce que vous pouvez faire Si vous êtes un DPS C'est d'aller dans l'interface Soit vous pouvez mettre Personal stat Soit vous pouvez mettre Raid damage Voilà Et déjà là Vous voyez que j'ai deux petites icônes Assez intéressantes Où en gros Je vais avoir mon APM Donc action par minute Mon DPS Mon HPS Mon TPS Donc ma Strait Les dégâts que je prends Les heals que je prends Etc Plein de stats intéressantes Et par exemple Si on va sur un poteau Je sais pas Sur le poteau de la frotteur de Richie Par exemple Donc voilà Juste après avoir mis son Raid damage Et son personal truc là Vous allez cliquer sur Raid Ça va faire waiting Et voilà Et ça s'est lancé Et on voit que je suis bien Log Il est écrit en vivius Et si quelqu'un Et je pourrais voir Imaginons Si je file Mon parse A quelqu'un d'autre Je sais pas Un ami par exemple Et je lui dis Rejouer le parse En identifiant Youtube Et en mot de passe Test 1, 2, 3, 4 Il pourra se connecter dessus Et on pourra voir Tout simplement Le raid damage C'est à dire Les dégâts qu'on fait Actuellement Je n'ai pas de stuff Mais c'est pas grave Ça va juste être En illustration quoi Entraînement d'opération Par exemple Voilà Vous allez voir Que si j'attaque Le mec Voilà On voit les dégâts Que je lui fais 4k dps C'est incroyable Bon en vrai Non c'est dégueulasse En même temps J'ai pas de stuff J'ai envie de vous dire Et du coup Voilà Ça peut vraiment Vous aider Par exemple Si vous êtes en raid En pve En général Ça peut vraiment Vous aider Vous voyez que Il y a aussi Donc action par minute 40,4 Donc APM Il y a le DPS Il y a les dégâts totaux Que je lui ai fait Donc c'est à dire 48100 dégâts Et si on divise ça Par 20 secondes Normalement 48101 Divisé par 20 Ça va me donner mon DPS Ouais C'est à peu près ça 2313 Il me met 2400 Ouais Bon c'est entre les deux Le heal que je fais aussi Par exemple Vous allez voir Donc ça va être encore mieux Je pense Si je mets mon stuff Et que je vais sur un Sur une Planète Où je vais prendre Des dégâts Et là J'ai même un timer Ça faisait combien de temps Que le fight Était lancé Donc le timer Ça peut être vraiment utile Par exemple Sur des boss Comme Revan Ou en gros Par exemple En HM Sur Revan Il y a des push Et des pull Donc soit le boss Vous pousse vers l'extérieur Soit il vous attire Vers l'intérieur Et du coup C'est extrêmement utile D'avoir Et c'est même nécessaire Que il y ait quelqu'un Qui fasse les calls Parce que Toutes les 10 secondes Il y a un truc Et si t'es perdu Et tu peux te faire avoir Et tu peux mourir bêtement Donc voilà J'ai mon stuff On va aller sur Je sais pas On va aller Hop En solo Voilà Quelle planète Est bien sympa On va aller sur The host Tiens par exemple On va faire voyager On se retrouve sur Sur The host Donc je vais essayer D'aller taper Le monolith Brise monde Alors hop On va juste Remettre le pass Interface On va mettre Red damage Et on va mettre Les personal stats Voilà Tout simplement Et je vais me rendre Au monolith Qui normalement Est sur la map A gauche Et du coup Vraiment C'est un outil Extrêmement utile Et puissant Surtout en PvE En PvP En général Comme vous avez Les stats Par exemple Quand vous êtes Dans un PvP Unranked Dans un BG classique Vous allez avoir Vos stats En fait A la fin Et du coup Ca va pas vous être Très utile Le pars Mais en PvE C'est vraiment Quelque chose De fondamental J'ai envie de vous dire Hop On va attaquer Donc je pense Je vais me faire défoncer Parce que c'est un boss Et là vous voyez Que j'ai du TPS Du DTPS On voit un peu tout Bon j'ai l'un seul En même temps De ma défection C'est pas grave On voit aussi Que je fais du HPS Parce que j'ai utilisé Ma charge de sabre Avancée En fait Tout simplement Bon je fais Vizla En heal Je pense pas Qu'elle va me tenir Très longtemps Et du coup Ouais c'est Ouais elle est morte En plus Bon ça c'est un boss De monde C'est normal Donc voilà Plein de stats Super utiles Voilà APM DPS Le heal Que j'ai fait Donc j'ai fait 11 000 de heal en tout Avec 369 de heal par seconde Le TPS Donc la threat Que je faisais C'est à dire 5390 Le DTPS Donc les dégâts Que j'ai pris Le HTPS Les heal que j'ai pris Et puis voilà C'est à peu près tout Donc je suis vraiment Pas un expert du StarPars J'ai pas trop envie De vous raconter D'idiotie Et en plus Enfin avec ça Avec les petites fenêtres Que vous avez là Avec Red Healing Par exemple Si vous êtes un heal Ou Red Threat Si vous êtes un tank Avec toutes ces icônes Enfin c'est L'utilisation principale De StarPars Après vous pouvez toujours Fouiller là dedans Avec les overlays Les settings Etc Après il y a pas mal De trucs inutiles Voilà Timezone Europe Paris Bon ça je pense Que c'est assez obvious Les overlays Voilà la couleur La transparence Par exemple Si je veux faire ça Bon ça c'est C'est pas très utile non plus Timer Je vais pas m'avancer là dessus Et puis Et puis c'est à peu près tout À ce niveau là Pour Comment utiliser StarPars Très très grossièrement Donc ça peut être utile Vraiment pour Les opérations Même pour les ZL Si vous êtes en ZL A 4 en m Et que vous voulez Un peu Comparer votre DPS Etc Bah utilisez un StarPars Filez le à vos potes Filez le à votre guilde Et puis Vous avez juste à créer Un StarPars Et le filez à vos potes Comme vous l'avez vu C'est très facile Les groupes se créent très facilement Et puis voilà C'était tout C'était Envivius Et moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501